bonjour mesdames et messieurs bonjour au peuple de guinée et bonjour à toute bonne conscience humaine vivant en guinée vous savez il ya longtemps je vous ai déclaré que alpha condé était le seul nuage qui masquait toute la pagaille qui était en republique de guinée l'heure est grave l'heure est grave pour cette nation l'heure est au conte vous ne pouvez pas imaginer ce qui vient de se passer à ségring l'une des préfectures les plus riches de la republique guinée la préfecture de l'or la préfecture du diamant la préfecture de la saga surtout quand on parle de ségring on parle on pense automatiquement la saga la société d'exploitation orifère de la guinée mesdames et messieurs si je me souviens bien et si j'ai bonne mémoire c'est dans cette préfecture le celui que moi je prénomène souvent le 4p professeur prison président prison ça fait les 4p d'alpha condé professeur prison président prison ça fait les 4p c'est lui que la préfecture dans laquelle ce 4p a promis je cite le jour que je serai au pouvoir en republique de guinée je ferai en je ferai tout possible rendre la ville de ségring comme petit paris c'était la promesse faite alors mesdames et messieurs dans cette préfecture après le coup de paix le coup d'ordre que vient d'instaurer le colonel mamadil d'unbouya et ses éléments les dénifices de la république de guinée le nouveau préfet de cette préfecture qui a pris fonction il ya pas longtemps déclare je cite j'ai honte même à le citer déclare je cite je n'ai trouvé que 650 mille francs dans la caisse la caisse de l'état dans la préfecture c'est à dire à la préfecture la caisse la caisse de la préfecture le nouveau préfet déclare je n'ai trouvé que 650 mille francs c'est à dire si on doit arrondir à 5 à 50 euros ou 55 euros dans la caisse de la préfecture de ségring là où on exploite des tonnes d'or chaque année là où on exploite le diamant vous ne pouvez pas imaginer et tenez vous bien les sous préfectures que la préfecture de ségring commande dans la plupart de ces sous préfectures les nouveaux sous pré fait déclare actuellement il déclare n'avoir trouvé en france dans la caisse de la sous préfecture mesdames et messieurs est-ce que c'est encore c'est l'un d'alent jalo qui a fait cela est-ce que c'est encore les préfets de l'ufdg qui ont fait cela dix ans de règne disons comme ça laissons les inannées 10 ans de règne de celui qui a été tout le temps acclamé dans cette ville une ville qui est considérée comme l'un des lieux les plus chauds du rpg arc en ciel l'un des fiefs les plus bouillants du rpg arc en ciel dans cette ville le préfet la préfecture là après dix ans de règne c'est qu'on a retrouvé dans la préfecture dans la caisse de la préfecture c'est six cent cinquante mille francs guinéens ça n'atteint même pas un million de francs guinéens et le préfet sortant lui déclare que en sortant qu'il a laissé plus de 100 millions de francs guinéens c'est à dire une valeur de 9000 euros oui c'est ce qui lui déclare laissé dans la caisse de l'état chose qui est très minime très très minime même s'il dit j'ai laissé plus de 100 millions de francs guinéens c'est très minime à le dire il doit avoir honte mais c'est faux le nouveau préfet il dit six cent cinquante mille francs guinéens et il insiste là dessus alors mesdames et messieurs moi j'ai fait j'ai mené mes investigations et j'ai compris réellement ce qui s'est passé là et c'est sigiri n'est pas la ville de sigiri la préfecture de sigiri n'est pas un cas exceptionnel non la plupart des préfectures guinéennes sous l'air d'alpha condé les dix ans de règne d'alpha condé mesdames et messieurs ça a été la ruine ça a été la décadence la descente en enfer mais pour plus de détails je vous invite ce soir à 21h30 nous allons décortiquer ça nous avons nous allons décortiquer et démanteler je vais pas laisser tomber ça je vais pas laisser tomber ça il faut que le colonel fasse des audits là dessus il faut que on mette la main sur ces gens là qui ont plié qui ont mis notre état à terre il faut qu'on fasse de l'audit je vous dis je vous invite à 21h30 aujourd'hui nous allons décortiquer ça nous allons décortiquer de la manière la plus subtile possible de la manière la plus véridique possible et vous allez comprendre je vous ai dit que moi je suis à la quête de la vérité je suis à la quête de l'égalité je me débarrasse du mensonge je m'éloigne du mensonge je ne cherche pas à dénigrer qui que ce soit je ne cherche pas à incriminer qui que ce soit je cherche la vérité rien que la vérité et toute la vérité je me bats pour ça oui je parle pour ça c'est ma vocation de vie et cette lutte nous l'amenerons ensemble alors ça c'est la ville de Sigeri il y a combien de villes comme Sigeri en République de Guinée il y a combien de préfectures en République de Guinée combien on a laissé dans la caisse à Mamou combien on a laissé dans la caisse à Yomou combien on a laissé dans la caisse à Beila combien on a laissé dans la caisse à Lola 21h30 je vous invite ce soir Inch'Allah nous allons nous intéresser à ce sujet je vais vous donner des explications terre à terre et puis après nous allons rigoler un peu par rapport aux bêtes qu'on allait abattre au siège du RPG arc-en-ciel pour la libération du PPPP professeur prison président prison partagez au maximum cette vidéo dans tous les groupes possibles afin que vous puissiez venir à 21h30 nous allons parler de tout ça Inch'Allah c'est encore votre infatigable monsieur Fama Kanté l'homme qui est à la quête de la vérité merci beaucoup